Bonjour à tous, je m'appelle Quentin, je suis le COO directeur des opérations de Canel et je vais vous montrer ce matin en 5 minutes comment fonctionne le dashboard web d'administration. C'est parti pour un petit agenda. Alors, rapidement, comme son nom l'indique, le dashboard web d'administration, il est surtout à disposition des propriétaires et des administrateurs de votre entreprise pour qu'ils paramètrent leur espace et qu'ils déterminent les règles avec lesquelles ils veulent que l'application Canel soit utilisée. Du coup, les autres collaborateurs ou contributeurs occasionnels, qu'on appelle les créateurs, y ont un accès restreint. On va couvrir 5 points aujourd'hui essentiels et 2 points bonus. Les 5 points essentiels sont comment paramétrer vos groupes d'utilisateurs, paramétrer les couleurs, les animations graphiques, paramétrer tous les fichiers, soit des logos, des intros, des outros qui composent votre charte, comment créer des scénarios sur mesure, puis comment retrouver des projets qui auraient été faits par vos collaborateurs sur le mobile et envoyés sur la plateforme web. Enfin, on verra rapidement comment fonctionnent les paramètres de personnalisation, en fait des permissions par groupe d'utilisateurs, puis nous verrons comment créer un nouveau groupe pour redupliquer toute cette même logique. C'est parti ! Alors, le dashboard web, vous le retrouvez simplement sur l'URL dashboard.canel.io ou en allant sur le site web canel.io, et tout en haut à droite, il y a un bouton connexion, vous cliquez dessus, ça vous amène sur le dashboard. Là, je suis connecté sur l'entreprise Canel avec un utilisateur fictif, et on va voir à travers le menu que cet utilisateur, il n'appartient qu'à un seul groupe qui s'appelle Canel Demo. Donc, la première section concerne la liste des utilisateurs de ce groupe, Canel Demo. On va voir ensemble que dans ce groupe, pour l'instant, il n'y a que quatre utilisateurs administrateurs, des collaborateurs de l'entreprise, et je suis moi, avec mon utilisateur fictif, propriétaire de ce groupe. Si je vais dans Nom et Couleur, c'est à cet endroit que je vais pouvoir paramétrer les couleurs telles qu'elles s'appliquent dans les animations graphiques. Donc, vous retrouvez ici les deux couleurs de la charte graphique de Canel, le vert et le bleu. Puis, si je descends un peu plus bas, vous allez voir toutes les familles d'animations qui portent des noms de villes, Alger, Bali, Genève, Los Angeles, Seattle, etc. Et si je rentre dans l'une d'elles, je vais pouvoir prévisualiser comment mes couleurs d'entreprise ont été appliquées aux familles d'animations graphiques. Donc là, typiquement, si je veux changer de manière plus fine comment est-ce que les couleurs s'appliquent à l'animation, je filtre les champs de couleurs qui s'appliquent à cette animation et je dis, tiens, par exemple, j'aimerais bien que ce bleu-là corresponde en fait à mon vert. Donc là, je vais le faire très rapidement. Il faudrait que je copie exactement le bon code couleur. puis je vais mettre mon bleu corporel ici. Voilà. Et vous voyez que, en fait, le vert et le bleu se sont inversés. Si j'enregistre, ça va donc distribuer ce changement dans toutes les applications mobiles. Évidemment, je ne le fais pas. C'était pour vous montrer. Ensuite, dans les éléments graphiques, vous allez voir qu'on a déjà uploadé deux logos, Canel écrit en blanc sur fond transparent et le petit cas vert tout seul. Si vous voulez ajouter un logo supplémentaire, vous cliquez dans Ajouter en haut à droite et je me dis, je rajouterai bien un logo de Canel avec, on avait fait un petit masque à l'époque des premières vagues de coronelrus. Et vous allez voir que ce logo, en fait, il est envoyé sur la plateforme. Il est processé à 3.5 dans les mêmes dimensions que vos autres logos. Et le voilà qui apparaît ici. Une fois qu'il est ici en activé, il va se retrouver disponible pour tous vos utilisateurs dans les applications mobiles. Si vous allez dans les autres sections, jingle d'introduction, vous voyez que le fonctionnement est similaire. On a uploadé ici des jingles en portrait, carré, paysage. Jingle d'outro, jingle de conclusion. Fonctionnement similaire. Vous pouvez aussi rajouter un fichier. Musique, fonctionnement similaire. Ici, nous, on n'a pas ajouté de musique corporate, vous pourriez tout à fait ajouter des identités sonores qui vous sont propres. Et je vais juste m'attarder sur les fichiers de police, puisque le fonctionnement est un petit peu différent. Ici, vous voyez que dans les polices, vous pouvez ajouter une police privée, en haut à droite. Cette police se retrouvera ici dans les polices importées. ou vous pouvez parcourir les polices publiques que vous propose Canel. Si on sélectionne Lato, par exemple, on peut choisir le type de graisse qui va correspondre aux polices de titre. Donc là, par défaut, on avait mis une police de titre en Lato Black Régular. Peut-être que vous préférez quelque chose de plus fin. Donc Lato Bold, que je vais définir comme police de titre. Et puis, on va mettre, par exemple, Lato Medium Régular en police de texte. Une fois que ces changements sont pré-programmés, ils apparaissent ici, en haut. Il faut simplement penser à appliquer les changements pour qu'ils soient pris en compte dans les applications mobiles. Les polices de ce groupe ont bien été sauvegardées. Une fois passés les éléments graphiques, je vais donc vous montrer où se retrouvent vos scénarios sur mesure. Donc si vous cliquez dans cette section du menu, vous allez voir qu'ici, on a paramétré un seul scénario sur mesure qui s'appelle Présentation IMO Ancien. Ce scénario, il a déjà été créé en version française de ratio 1 sur 1, c'est-à-dire carré. En version française, mais en mode brouillon, en 9-16e, c'est-à-dire portrait. Donc là, on peut penser que ce scénario, il a besoin d'être finalisé, retouché, rediscuté. Et il y a aussi une version anglaise qui a été générée en format carré. Si vous voulez créer un nouveau scénario, il vous suffit de cliquer sur ce petit bouton et vous pourrez créer toutes les versions des scénarios que vous souhaitez. Enfin, c'est dans la section Projet que vous retrouvez les vidéos qui ont été faites par vos collaborateurs et uploadées, vacuées ou sauvegardées vers la plateforme mobile. Donc ici, il s'agit de deux vidéos que j'ai faites moi-même à partir de ce scénario privé. Si je clique sur Voir, je vais pouvoir apercevoir, prévisualiser en fait, la vidéo que j'ai sauvegardée en ligne sur un projet de construction. Je peux générer un lien de partage pour envoyer cette vidéo à d'autres personnes, par exemple hors de mon organisation, et qu'elles puissent uniquement la consulter mais sans la télécharger. Et moi, de mon côté, je peux évidemment télécharger le fichier vidéo en cliquant ici. Hop, télécharger. Voilà, vous voyez la petite barre de progression et le fichier MP4 qui se retrouve dans le disque de mon ordinateur. Ensuite, les deux points bonus que je voulais vous montrer sont d'une part, le paramétrage de permission par groupe d'utilisateurs. Donc, vous vous rappelez, il y a trois groupes d'utilisateurs possibles, les propriétaires, les administrateurs et les créateurs. En tant que propriétaire ou administrateur, vous pouvez définir les permissions des rôles qui vous sont inférieurs. Donc, il y a énormément de permissions. Je vous invite pour les parcourir plus facilement, soit à les filtrer par catégorie, donc là, par exemple, éléments graphiques, je retrouve tout ce qui est à créer au logo, au jingle d'intro, etc. Soit à faire une recherche via cette petite icône de loupe. Enfin, et nous en aurons fini, pour créer un nouveau groupe, c'est très simple, vous cliquez sur nouveau groupe, ici, dans le menu, il vous sera demandé de rentrer un nouveau nom de groupe et de rentrer les couleurs par défaut qui composent ce groupe. Donc là, on peut se dire que, par exemple, si on a un département avec une identité visuelle spécifique, eh bien, on pourrait le créer comme ça, par exemple, département, formation, et je clique sur créer le groupe pour le générer. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez une quelconque question, n'hésitez pas à chatter avec nous via le petit icône en bas à droite. Nous répondons en moyenne en moins de 5 minutes. Bonne journée à tous.